... Bonsoir à tous, vous écoutez African Time WP80 sur 930 AM. Il est 21h à New York et 1h en temps universel. Vous suivez la principale édition de l'actualité africaine en français, Amodouba au micro d'Ambabou à la technique. Au sommaire de cette édition, au Sénégal, le parti du président Abdoulaye Wad secoué par une fronde. Le président du Sénat, Pape Diop, et le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Sec, en compagnie de plusieurs anciens ministres, ont quitté le navire bleu. Ils entendent présenter une liste aux législatives du premier juillet prochain. Les fidèles du président Abdoulaye Wad les traitent de traîtres et leur demandent de rentrer dans les rangs. Pendant ce temps, le président Macky Sall, le tout nouveau, est de plein pied dans l'exercice du pouvoir. Le prix des denrées de première nécessité a été baissé. Et sur un autre résiste, le parti socialiste a organisé sa séance d'exorcisme cette semaine. Toutefois, la coalition Benno Bokyakar est à pied d'oeuvre pour la mise en place d'une liste unique aux législatives. Au Mali, l'agente Sema Nouveau-la-Zizani est fait arrêter tous les humides. Le président John Kounda Traouare est surpris. En Côte d'Ivoire, une visite à haut risque du président Alassane Draman Ouattara à l'ouest du pays ce dimanche. La sécurité est en état d'alerte maximum. En Guinée, l'opposition a marché cette semaine pour exiger la mise en place d'une commission électorale indépendante. Le président de l'actuel CENI refuse de démissionner malgré les pressions. Et puis le sport de LH Malik Ghaï va mettre fin à cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous démarrons par le Sénégal où les nouvelles autorités commencent à marquer leur territoire. Le président Macky Sall qui s'était rendu en Gambie dimanche dernier a été reçu cette semaine par son homologue français à Paris, Nicolas Sarkozy. Mais parallèlement, le gouvernement d'Abdoul Aziz, Abdoul Mbaï, a joint l'acte à la parole. Le prix de l'huile, du riz et du sucre a connu une baisse. Mais l'État est en train de fouiner dans la gestion des pontes de l'ancien régime. Déjà la fille du président Abdoulaye Ouatt, Dessin Yéli Ouatt, reconnaît avoir fait main base sur plusieurs centaines de millions et s'engage à les rembourser. D'autres personnalités épinglées, il s'agit de Maître Mbaï Jacques Diop, l'ancien président du Conseil de la République. Le point de l'actualité au Sénégal, Ignace Ndeye. Nous avons cette actualité au Sénégal par de la politique, toujours de la politique avec le Parti démocratique sénégalais qui a encore et toujours du mal à digérer. Ça défaite à la dernière présidentielle. C'est une dévalade qui est notée depuis dans les rangs de la formation de Maître Ouatt, Maître Adoulaye Ouatt, qui fait face depuis quelque temps à une fronde de barons du Parti démocratique sénégalais. Le peuple du président du Sénat, Moumoud Soufait, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Mousset-Pingai, du Conseil économique et social, pour le citer que cela a créé une fronde au sein du Parti démocratique sénégalais, avec la naissance de Bok, Gis-Gis. Ce qui est loin de plaire, pas plus au plus maître Aboulaye Ouatt, qui a reçu cette semaine certains parlementaires du Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, il assimile ses libéraux fondeurs à tout simplement des traîtres. Lui, qui qualifie Pape Diop de traître, puisqu'il déclare que Pape Diop voulait tout simplement les rênes du Parti. Une appréciation qui n'a pas été du goût de maître Aboulaye Ouatt, qui lui a fait savoir cela. Et c'est ainsi que Pape Diop, selon maître Aboulaye Ouatt, est allé créer cette fronde. Pendant ce temps, les services de sécurité ont été mis en branle pour récupérer les véhicules volés. Plusieurs véhicules offerts pour maître Aboulaye Ouatt durant la campagne, avant et après la campagne, ont été récupérés par les forces de sécurité. En politique, toujours les partisans de maître El Abdiouf sont montés au creneur également cette semaine pour réclamer la sortie de leur mentor El Abdiouf, de la coalition de nos civils sénégales. Puisque selon eux, en tout cas les partisans de maître El Abdiouf, El Abdiouf n'a pas eu en tout cas la récompense, escompté après tout ce qu'il a fait durant la campagne électorale au sein de Beno Siguil au Sénégal. Serine Modoukara, lui, se lance déjà dans les prochaines législatives. Il aurait même investi le chanteur John Seck sur sa liste. Abdoulakif Koulibaly et Moubarak Loh, nommés ministres conseillers par le président Matissal, qui était en visite cette semaine à Paris, une visite fructueuse au cours de laquelle le président de la République a ramené plusieurs milliards de francs CFA, de quoi renflouer les caisses de l'État qui ont été qualifiées de vues de par certains. Non, j'ai tort que Serine Mouakinga est le porte-parole à la maître Abdiouf qui déclare que l'ancien régime a bien laissé de l'argent dans les caisses de l'État. Baisse du prix des denrées de première nécessité. Le président Matissal tient à respecter sa promesse électorale. En tout cas, il l'a fait savoir ce vendredi, juste après la prière du vendredi, ces denrées de première nécessité connaîtront une baisse dans les prochains jours. Le fait de l'année blanche continue de planer de plus en plus sur l'espace scolaire. Des élèves des états ont décrité l'année blanche. Un avis pas du tout partagé par les acteurs de l'éducation et les autorités de l'État qui se semblent être commandes de trouver l'année scolaire. En tout cas, cette semaine, les bacheliers non orientés se sont encore illustrés à tout comme les élèves des états qui s'en sont pris aux élèves des écoles privées comme ceux de l'école Notre-Dame. Établissement et véhicules taillassés à ces élèves campent sur la pollution de blanchir l'année. L'État a rencontré derrière les syndicats d'enseignants, notamment l'équipe de l'État, qui s'est illustré par ces séries de grèves. S'il y a quelqu'un qui doit se sentir très embarrassé à ces derniers temps. C'est bien l'ex-président du CREF, Mbaye Jekky-Dop. Les contrôleurs ont en effet découvert un trop de 2 milliards de francs CFA sur sa gestion. Et les prochains jours pourraient être fatales. En tout cas, Mbaye Jokky-Dop, lui, il pourrait se retrouver devant le juge pour s'expliquer sur cette affaire d'argent près de 2 milliards de francs CFA. Autre personnalité épinglée, c'est la fille du président Maitre Ouad, Singuely Ouad, avec sa gestion du FESMAN, un passif de plusieurs milliards qui auraient été décédés par la section générale d'être allégées. D'après la presse de ce matin, Singuely, qui aurait reconnu, ce trou serait disposé, selon que la presse a remboursé, cet argent. Terminons cette actualité de la semaine par des têtes de l'ancien régime qui continuent de tomber. En effet, Nongroja, où juste la délectorale générale de l'ARTP a été dévacée de son poste de délectorale. Il a été remplacé par un proche de Matisal. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal avec l'Afrique-en-Tan. Merci d'avoir regardé cette semaine. The American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité du American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 75 01 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1 800 English, 1 800 364 54 74 1 800 364 54 74 Demandez après André. Vous avez besoin de médicaments mais vous ne savez pas où aller pour des conseils en toute sécurité? Allez à Sifarmacie au 215 Ouest, 116e rue à Harlem. À Sifarmacie, nous venons récupérer vos ordonnances et vous livrent les médicaments chez vous. Votre docteur peut également envoyer l'ordonnance online. Nous vous donnons des conseils sur votre santé et vous offrons des tests gratuits sur place pour les diabétiques et l'attention. Et ce n'est pas tout. Si vous voulez envoyer des médicaments à votre famille en Afrique, payez à New York et la famille récupère au pays. Sifarmacie accepte toutes les assurances médicales, y compris Medicaid et Medicare. À Sifarmacie, nous parlons plusieurs langues, dont le Wolof, français et arabe. Sifarmacie au 215 Ouest, 116e rue, entre la 7e et la 8e avenue à Harlem. Téléphone 212-665-8880. 212-665-8880. Demandez après Issa ou Ismela. Vous nous écoutez sur Internet, sur WP8930AM.com et sur Yolele.com. Beaucoup l'avaient prédit, le Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Ouad ne survivra pas après la perte du pouvoir. L'ancien président du Sénat, l'ancien président de l'Assemblée nationale et plusieurs anciens ministres ont décidé de tourner le dos à Maitre Ouad. Ses fondeurs dénoncent la gestion patrimoniale du PDS par l'ancien président de la République. Ce dernier a nommé Oumar Sarr, coordonnateur général du parti. Les deux factions du PDS se vouent aux gémonies par presse interposée. Les fondeurs entendent présenter une liste lors des législatives prévues le 1er juillet prochain. Notons au sujet des législatives que Serigny Modoukara Mbake promet de présenter une liste tout comme Serigny Moustapha Siyamil, tous deux issus des deux grandes confréries religieuses du Sénégal. Juste à côté au Mali, on ne sait plus qui du président intérimaire John Kounda Traoré ou du putschiste Amadou Sanogo dirige le pays. John Kounda Traoré a nommé Cheikh Modoukara au poste de premier ministre. Ce dernier s'attèle à mettre en place son gouvernement digno national avant la présidentielle. Toutefois, comme pour remettre en bémol le retour à l'ordre constitutionnel souhaité par la CEDAO, le capitaine Sanogo a fait arrêter plusieurs personnalités de l'ancien régime dans la nuit du mardi sans raisons officielles. Il s'agit de l'ancien premier ministre Modoukara de l'ancien ministre de la Défense et de l'ex-chef d'état-major général du président Amadou Toumane de Soumaë et de la commission de l'union économique monétaire ouest-africaine. Entre autres, l'ancien président Amadou Toumane pour sa part s'est réfugié à Dakar. En Guinée-Bissau, les militaires auteurs du coup d'état ont mis en place avec 24 partis au gouvernement d'union nationale. Un gouvernement rejeté par la CEDAO, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a exprimé sa surprise et exigé le retour à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine a suspendu la Guinée-Bissau et menace d'imposer d'autres sanctions supplémentaires, tandis que le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moum se dit préoccupé par la situation en Guinée-Bissau. À Conakry, les présumés auteurs de l'attaque contre la résidence privée du président Alpha Konde font face cette semaine aux juges de la Cour d'appel. Mamoudou Baldé nous résume l'actualité de la Guinée. Oui, l'actualité guinéenne de ce vendredi 20 avril commence par le procès de présumé coupable de l'attaque de la résidence privée du président Alpha Konde. Le 19 juillet dernier, une cinquantaine d'accusés civiles et militaires s'apprêtent à comparaître devant les juges de la Cour d'appel de Porakry. Si personne n'est surpris d'entendre le nom de Baouri, le vice-président de l'UFTG dans cette affaire, vu l'acharnement du régime contre sa personne, un document secret révèle par contre le nom du général Bundouka Konde, chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits. Ce dernier était pourtant jugé proche parmi les proches du cercle présidentiel. La justice guinéenne décriée est encore face à une nouvelle épreuve. On parlera aussi du repatriement sélectif et abusif des Guinéens d'Europe et d'Amérique. Selon plusieurs témoignages, le gouvernement guinéen serait directement impliqué dans cette opération visant presque une ethnique donnée. même l'Afrique ne serait pas épargnée. Récemment, ce sont 198 Guinéens qui ont été débarqués à Conakry comme des colis en provenance de Luanda en Angola. Une première en Afrique de l'Ouest dit-on où un gouvernement exige le rapatriement de ses ressortissants sans aucune mesure d'accompagnement. Les Guinéens espèrent que des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ne vont pas se prêter à ce jeu dont la seule raison serait, selon certains, de déstabiliser économiquement ces Guinéens de l'étranger. Enfin, parlons de la fameuse commission électorale nationale indépendante guinéenne qui se déchire peu à peu en son scène nous apprenons. Certains membres dénoncent la mauvaise foi qui caractérise les hauts responsables de l'institution. Cette semaine, des femmes de l'opposition avaient marché dans le rue de Conakry pour réclamer une nouvelle Séni avec des slogans hostiles au régime. La marche fut réprimée faisant plusieurs femmes blessées. Le président de la commission électorale nationale indépendante actuelle, le Séni Camara, fort du soutien du président Alpha Kondé dit qu'il ne démissionnera pas, quelle que soit la pression. On attend la suite. Mamadou Balde, en minute à peu qu'on prend ce campagne. En Côte d'Ivoire, c'est dimanche, le président Alassane Drummond Ouattara est attendu à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une visite très symbolique et surtout très tendue. L'ouest du pays, vous le savez, c'est le fief de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo détenu présentement à l'AE. La sécurité a été renforcée par les forces de l'ICORNE également mise à contribution. Dapidjan Aikantan. Visite du chef de l'État ivoirien à l'ouest du pays, les préparatifs vont en bon train. A 2 août, la visite du président Alassane Tramon Ouattara à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le docteur Albert Toikoj Mabri vice-président du comité d'organisation a parcouru les différents départements concernés, notamment tout le pleuble lequel il débloque pour les derniers réglages. Les populations sont fortement impliquées dans l'organisation pour réserver un bon accueil au président Ouattara qui sera à l'ouest le 21, 22, 23 avril 2012. Selon des sources bien introduites, aucun détail n'est négligé. Les FRI pourront, au niveau sécuritaire, compter sur l'appui de la licorne et de l'ONISI. A noter que, pendant la crise post-électorale, certains villages tels que Néblis ont été incendiés. La situation en sécurité est aussi préoccupante à Djukwe, surtout sur la Djukwe-Bangolo. Autant de problèmes auxquels le président ivoirien devra trouver une solution. Anniversaire de l'enlèvement de Guy-André-Kissard, l'épouse du journaliste franco-canadien s'est rendu sur le lieu où il a été aperçu pour la dernière fois. accompagné d'une délégation de Reporters sans frontières du collectif ivoirien vérité pour Guy-André-Kissard, de quelques dizaines de journalistes ivoiriens de la presse internationale, Osange Kieffer s'est recueillie le lundi 16 avril dernier sur le parking du centre commercial Prima à Abidjan. À cette occasion, les personnes présentes ont rendu hommage au journaliste franco-canadien en portant autour du coup une carte de presse symbolique. Osange Kieffer a dit sa détermination à connaître la vérité sur cette affaire concrètement. À propos, elle souhaiterait l'implication de l'ambassade de France et du Canada à nouveau pour un suivi du dossier comme elle avait fait après l'allongement en 2004 au site de Montel aux autorités ivoiriennes la mise en place en Côte d'Ivoire d'une commission d'enquête spéciale. Bernard Jadis-Aourou vers le repos éternel. Décédé le 20 mars dernier de suite d'un malaise et le professeur Jadis-Aourou sera porté en terre le samedi 21 avril 2012 sauf changement des dernières minutes à Yacolida-Brou village qu'il a vu naître en 1938 à l'UEF de la Côte d'Ivoire. Après l'hommage des universitaires et la veillée académique la mémoire du professeur Jadis-Aourou a été également honorée le mercredi 28 avril par les artistes dont toutes leurs composantes à l'INSA qu'à Abidjan en présence des autorités ivoiriennes dont le ministre d'Étitel Maurice Prokou Bandama qui d'ailleurs s'est réjoui de ce que le ministre d'Histoire a eu la reconnaissance de ses élèves de ses pères de la communauté des arts de la culture et de la nation Etienne Tanneau Abidjan pour Afrikanthane Votre compagnie aérienne préférée Royal Air Maroc est toujours à l'écoute de vos désirs et demandes Vous avez réclamé plus de vols par jour en direction de l'Afrique Royal Air Maroc répond positivement à cette demande Royal Air Maroc vous offre le plus grand nombre de départs à destination des capitales africaines Avec autant de vols partants de l'Amérique du Nord votre temps de transit à Casablanca est réduit au minimum Avec Royal Air Maroc ce sont des tarifs imbattables et le plus grand nombre de destinations vers l'Afrique à partir de New York Royal Air Maroc c'est surtout un personnel accueillant qui partage vos valeurs et votre culture qui connaît vos goûts et désirs Profitez de votre transit à Casablanca pour goûter aux saveurs du Maroc Pour plus d'informations et réservations appelez Royal Air Maroc au 1 800 344 67 26 ou visitez www.royalairmaroc.com Avez-vous des vidéos à transférer sur DVD des cassettes audio sur CD allez à Yat Ndendori de Mamadou Sengot N'oubliez pas toutes les nouveautés de la musique africaine sont toujours disponibles à Yat Ndendori avant d'arriver chez les autres longtemps après aussi à partir de maintenant Yat Ndendori envoie votre argent au Sénégal en Côte d'Ivoire au Mali en Guinée en Mauritanie en Gambie et tant d'autres pays Yat Ndendori c'est un service de transfert d'argent en toute sécurité un bon taux de change et des frais d'envoi les moins chers à New York Yat Ndendori de Mamadou Sengot et au 365 Lennox Avenue entre la 128e et la 129e rue Téléphone 646 620 0930 ou 646 659 42 94 Et puis la page sportive de cette édition elle porte la signature de Elaj Malik Ndendori il s'entretient ici avec Dam Babou Elaj Malik Ndendori bonsoir Bonsoir Dam Babou Commençons donc le sport avec le football on est prêt on est prêt on est prêt d'avoir un entraîneur maintenant pour l'équipe nationale de football En tout cas deux noms ont été sortis parmi cette liste de 60 entraîneurs une short liste composée de deux techniciens qui a eu un coach de l'équipe nationale du Sénégal et Pierre Lechamps qui a gagné la canne 2000 avec le Cameroun ces deux ces deux entraîneurs ont été pressés au chemin en parmi une short liste de quatre entraîneurs et dans une interview accordée à ses défenses le président de l'affédération de football a été très claire le futur coach de l'équipe nationale sera face en France ou en Berger c'est pour surtout éviter les barrières linguistiques alors que les sources avancent le nom de Bruno Messie pourquoi pas parce que Bruno Messie connaît bien le Sénégal en France il a eu des relations vraiment très françaises avec le ministère des sports et on sait ici au Sénégal c'est souvent l'état du Sénégal donc qui prend à charge concernant les salaires des entraîneurs donc tout est parti donc pour avoir un nouvel entraîneur ce sera un sport Pierre-le-Centre où Bruno Messie en tout cas Bruno Messie est en bonne position pour s'occuper d'un mantra au récréer du dimanche au lendemain de la bruit de l'autre du Sénégal à Bacar Toujours pour parler de football on prépare le match des Olympiques pour la qualification de Londres le match est prévu en 2023 en angleterre le match de barrage qui va reposer le Sénégal à l'équipe demain le match est prévu lundi prochain à l'île 23 à partir de 19h45 alors le groupe du Sénégal le nord du Sénégal sont au complet à Londres ils ont effectué un calot d'entraînement les joueurs ont d'ailleurs quitté Dakar ici ils ont été ils ont rejoint les expatriés qui étaient publiés par le duo à l'inficier et Karine de Douffe actuellement le problème qui se pose s'est soutenu à l'acclimatation puisqu'il pleut beaucoup 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 actuellement à Londres alors qu'ici au Sénégal nous avons vraiment un climat assez spécial et assez clément donc c'est ce qui suffit des inquiétudes surtout pour l'été ce n'est pas seulement le football qui sera parmi qui sera joué parmi ce n'est pas seulement le football qui sera à l'honneur durant ces Olympiades à Londres donc le Sénégal prépare aussi le scrim le scrim d'ailleurs les châteaux d'Afrique ont donc débuté au Maroc depuis les 19 ou 20 mois mais avant le départ l'équipe national du Sénégal a connu des difficultés surtout liées aux tensions à la tension de préservie que l'on note au niveau de l'univers de sport en particulier et au niveau de l'État du Sénégal en général il a fallu à l'intelligence du président de la Fédération de la Confédération africaine pour pouvoir décanter la situation mais également l'imposition du ministre de sport et la Jumane de Gakou qui a donné des institutions fermes à haute mission du département pour décanter la situation donc les lions de l'esprit de l'esprit ont quitté le Sénégal tardivement actuellement ils ne prennent pas au champion de la Fédération qualificatif pour les jouets de l'esprit de l'esprit parce qu'ils n'ont pas pu se préparer faute de moins donc le championnat national de basket a été gelé tous les matchs qui étaient prévus ce week-end sont reportés décalés à l'inverse de l'esprit puisque la Fédération de la Fédération connaît également une tension de préservie mais là le problème est plus complexe que le président de la Fédération Sénégalais de basket Barbara Tangian qui est le principal également bailleur de fond de la Fédération a coupé les réguliers puisqu'il estime qu'il est souvent attaqué à part des membres du conflit actuellement le basket sénégalais étant l'ambeau malgré les tentatives de négation menées par les anciens présidents le feu couvre entre Barbara Tangian et également certains membres du conflit et la conséquence immédiate donc de cette colère de Barbara Tangian qui a coupé les réguliers la conséquence il n'y aura pas de championnat ni de compétition de basket cette région puisqu'il a refusé tout bonnement de financer les chanteurs et les coupes qui étaient prévues ce week-end puisque la Fédération doit à Barbara Tangian plus de 20 millions de chants sénégalais Bon pour parler de la lutte aussi il y avait une colère noire parmi beaucoup d'amateurs après ce qui s'est passé entre Balagayde et Yekini lors de leur deuxième face à face cette fois-ci le ministre s'emmêle le ministre s'emmêle le ministre s'emmêle M. Eladji Malika qui a donné les instructions fermées donc au docteur administrat et d'ailleurs il y avait une préunion importante qui a tenu le lit au stade du président Senghor au siège du Fendeur pour arrondir les angles et le préparer donc l'a tenu de ce premier face à face et là le commissaire a aussi appris la parole il a estimé que la police fera son travail c'était en présence des majeurs des militaires double l'expert et majeurs de Balagayde et M. Eladji Malika qui l'a également le promoteur Ligue Nicolay qui dans son face à face a déclaré qu'il a déjà identifié les photos qui seront sanctionnées donc on va voir vraiment un projet assez intéressant appelé le combat de lutte maintenant pour en revenir au face à face il a été organisé mercredi dernier au niveau de la RPS et les militaires étaient présents les militaires étaient présents c'était devant également une forte présence de la gendarmerie il fallait donc les blanches pour accéder dans les locaux de la RPS on pourra revenir maintenant à cette façon que les militaires se sont photoprogrammées 20 heures avant même le combat qui n'a jamais connu de revers depuis sa carrière estime qu'il ne peut pas être grand-être alors Balagayde a répliqué qu'il est plus jeune qu'il est plus tenu qu'il a du courage mais également de la force pour battre les kilomètres autre chose également à signaler dans ce combat c'est surtout c'est surtout le compréhension dans ce combat c'est surtout la CERC des biais puisque rien que pour la tribune découverte il faut déboucher le film au France-FA interprète le promoteur Luc Bucala estime qu'il a beaucoup investi des millions des éveillés des millions donc pour des raisons de sécurité il a estimé qu'il faut vraiment augmenter les prix des biais pour avoir un stade des biais pas assez plein mais aussi pour répondre aux ronds de sécurité ce sont les instructions de la police était présent à ce face Abdoulaye également du commandant du corps du commissaire qui a estimé que la police fera son travail et une disposition spéciale annoncée le samedi à partir de 12h aux abords du stade des biais également dans les c'est des lutteurs la gendarmerie également mise à contribution pour assurer la sécurité des lutteurs mais également des amendes de lutte qui feront le déplacement au stade d'un de dieu pour en finir avec la lutte le procès Luc Nicolaï a été reporté à une bête inférieure a été sur demande de l'avocat de Luc Nicolaï de la lutte puisque Luc Nicolaï est plus équipée par le combat d'une de dieu par la gueule prévue du match pour le stade d'une de dieu autre information pour être tout à fait compréhensible dans les lutteurs qui a connu ce week-end une assemblée générale assez intéressante pour ce dout du dernier déco qui est donc la présidence des amateurs du Sénégal il a été remplacé par Cheikh un amateurs mais également il fait partie il est donc membre du patrimoine bâti il travaille au patrimoine bâti de l'Etat donc il a remplacé du dernier déco pour quatre ans Cet élément m'est fait en cette présente édition merci de l'avoir suivi à présent le journal en wall-off dans quelques instants au revoir Vous aimez les belles chaussures ? Alors écoutez bien Gora Sneakers au 40 ouest 31ème rue entre la 5ème et Broadway est l'endroit idéal Chez Gora Sneakers il n'y a pas de contrefaçon tout est original Vous y trouverez Timberland Nike Rebook Sebago Adidas et j'en passe les meilleurs Désormais vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques Alors ne faites plus attendre vos pieds offrez-leur des chaussures de qualité Gora Sneakers c'est au 40 ouest 31ème rue entre la 5ème et Broadway en face du post-office Téléphone 212 695 64 92 212 695 64 92 Une nouvelle offre à Citywide Car Repair Pour vous, chauffeur de taxi vous faites réparer les freins de votre voiture pour 20 dollars seulement frein GLC avant ou arrière 20 dollars pas plus faites-le 6 fois et la 7ème fois est totalement gratuite en plus si vous voulez faire réparer votre voiture pour n'importe quel autre type de panne les meilleurs mécaniciens à New York sont à Citywide Car Repair Citywide Car Repair vend des pneus neufs ou d'occasion il répare également vos pneus crevés Citywide Car Repair au 250 East 137e rue entre 3ème Avenue et Rider Téléphone 718 401 29 59 Mohamed et son équipe de mécaniciens vous rappellent que depuis plus de 10 ans ils vous ont rendu les meilleurs services de réparation automobile à New York Citywide Car Repair Téléphone 718 401 29 59 ouvert 24h sur 24 C'est une émission future african time sur WPAT 930M vous pouvez le faire sur www.halima.com et sur www.wpat930am.com vous avez un microbe et 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 un microbe en mars 1240M nous avons un microbe et vous avez un microbe et vous avez un microbe et vous avez un microbe vous avez un microbe et vous avez un microbe 212 les meilleurs 1 6 7 8 9 10 9 10 10 11 Nous sommes déjà venus au président Abulaye, que nous avons vu le président de l'Amérique de la Nouvelle-État, et nous nous sommes venus en train de décrire notre parti qui m'aiderait sur notre site. Nous avons aussi reçu notre liste de députés et ce même chose. Nous sommes venus en train de se rendre compte que les gens doivent avoir des listes de l'Amérique de l'Amérique de Maki Sal. Tout cela nous a donné à nous. Tout cela nous a donné à nous tous les parents. Nous nous avons donné à nous tous les jours. Nous avons donné à nous tous les jours à nous. Et nous l'avons toujours à nous. le Président Macky Sal, c'est l'autre qui a fait ce qu'on a en train de faire en discrède et qui a fait ce que nous avons. Musique 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 Vous pouvez le faire six fois, seven fois, free laid-on. Donc, les gens, ce que vous avez de réparer sur ces autos, ne pouvez pas savoir que Mohamed, le Citywide Car Repair, et les mécaniciens qui ont appris, vous pouvez le faire sur 250 East, 137th Street, sur la Gente 3 Avenue et Ryder, 718-401-2959. Mohamed et l'équipe qui ont appris les mécaniciens, vous pouvez le faire très bien. Vous pouvez, quand vous avez fait du travail, vous pouvez les mettre sur un autre et si vous avez le choix de ce qu'on s'appelle sur 250 East, 137th Street sur la Gente 3 Avenue et Ryder, vous pouvez voir Mohamed, 718-401-2959, Citywide, vous pouvez le faire sur ce thémat. Il faut boire, on parle aussi de tous les gens, et tout le monde est pour vous. C'est le point de vue de l'Oil Change en fait, c'est le point de vue 24-7. C'est le point de vue 24-7. Si vous êtes venu et que vous venez de faire des mécaniciens, vous avez un taxi qui se trouve dans l'Oil Change, vous pouvez vous donner à l'Oil Change en fait, le point de vue est un petit peu spécial. Ce qui est sur la radio, c'est la radio africaine, je suis à l'heure de la radio. Wow ! Pap, nous nous allons dire maintenant, ce qui est important de savoir comment vous voulez dire, que vous voulez dire à ce qui vous avez dit, parce qu'on vous donne à chaque fois que Jacques Diop, en 1958, il a manifesté contre lui, que Jacques Sartoude n'a pas été fait. Il a été fait pour lui, parce qu'il a été fait pour lui, parce qu'il y a eu 2 milliards d'euros de nos Khalis. Il a été fait pour lui, et il a été fait pour lui. Parce qu'il a été fait pour lui, parce qu'il a été fait pour lui, et il a été fait pour lui, du Conseil de la République pour les Affaires Économiques et Sociales, et il a été fait pour lui, et il a eu été fait pour lui. et mentre monde leceau ou l'besondere, il a été fait pour lui, et il a été fait pour lui pour lui céder une é Whew-chancée, il a été fait pour lui, et là il a été fait pour lui, et qu'emploie dans une nouvelle implicaquée, il a été fait pour lui, nous nommions poquito de l' 나� IRGAND, maintenant on s'enlève, ou il s'enlève, ou il s'enlève du basket, des commerces, mais voiles, domaines et desается des communes dans cettelleITE, miret de miettahawon yann tank manant tank yoranii et qu'eux kochand en dix à l'invallée au dana en basse les gamènes et bi moody goody tout ce qui est venu et faut finir dans les têtes tank menac de famille ni beaucoup bergé mon bume n'y est venu à dire qu'il y a eu lieu ou à la nukoumoune l'identi l'héros m'a dit m'aï jac djoub et à ce qu'à la gare il n'y a pas de nom pour lui tant comme tiburie l'immel mais ken koko djegel l'on m'a fait d'y appeler un biais du biais de l'unitol ou l'outon qui m'a dit parce que la fin est qu'il y a eu parce que n'est pas une boutique ou d'y a mais qui téléphone l'ingraie mardi boîte vocale nombre de nidiot mais l'ouména ammadi pdj amoufite mais dos et dixi midi kinga hamenebi mon mode est procureur enquête bi commencée n'a n'a pas de même mais l'ouména amrèque en de ne me le co donnait est un peu les fois le co amn ben ... 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